... Ce matin, nous démarrons un exercice extrêmement important dans la formation des jeunes Sénégalais sur les métiers du pétrole et du gaz. Le gouvernement du Sénégal, en rapport avec ses partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, a lancé ce projet qui consistera à former les jeunes sur les métiers du pétrole et du gaz, comme j'ai dit, il est attendu la construction de centres de formation sur les métiers du pétrole et du gaz à Saint-Loup. Il est attendu la formation de 2 000 jeunes sur les métiers du pétrole et du gaz, entre autres sur les objectifs du projet. Il nous a semblé important, au niveau du ministère, de rassembler l'ensemble des acteurs, particulièrement des entreprises qui s'activent dans le pétrole et le gaz, pour identifier les besoins en compétence dans les qualifications dont ils ont besoin, pour assurer la formation dès à présent en attendant l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est la raison pour laquelle je voulais féliciter toutes les grandes entreprises d'ici présentes qui ont présenté leurs besoins en compétence. Cela permettra au Sénégal d'anticiper, à côté de l'INPG, l'Institut National du Pétrole et du Gaz, qui s'occupe de la formation des gaz supérieurs, à côté de l'INPG, de permettre aux centres de formation professionnelle d'assurer la formation de jeunes techniciens dans les métiers intermédiaires pour leur permettre de travailler demain sur le pétrole et du gaz. Nous avons convié à côté des entreprises, des grandes multinationales ici, les centres de formation professionnelle et technique du Sénégal qui ont des pré-dispositions, des pré-requis pour assurer cette formation qui vont être accompagnés par l'INPG. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mes recommandations, il sera absolument important qu'il y ait ce link entre l'INPG et les formations inférieures qui vont se donner. Nous prévoyons de réceptionner, le coordinateur du projet l'a dit, le centre de formation dans les 36 mois à venir. Mais en attendant, nous allons avec l'INPG et les centres de formation, après avoir identifié les besoins des entreprises, démarrer les formations dans le premier trimestre de l'année 2020. Mais à la fin de ces travaux, aujourd'hui, des métiers prioritaires seront retenus et des offres de formation vont être bâties à travers ces métiers qui seront retenus. Cela veut dire que le pétrole, pour nous, c'est des métiers sérieux. Il faudra avoir des ressources humaines bien formées. L'INPG a déjà fait ses preuves dans le domaine et c'est pour ça que j'ai demandé à la coordination du projet, aux entreprises ici présentes, aux centres de formation, de veiller à ce qu'il y ait une très bonne formation des jeunes. C'est tout le sens du message que j'ai voulu lancer tout à l'heure. J'ai lancé cette recommandation aux entreprises parce que, comme j'ai dit, le Sénégal a pris toutes les dispositions, tous les dispositifs nécessaires pour une exploitation rationnelle et transparente des ressources pétrolières et gazières. Ce qui reste, c'est aux entreprises pétrolières et gazières de faire jouer pleinement leurs responsabilités sociétales et environnementales pour permettre de donner un contenu au contenu local mis en place par l'État du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada